Père de gloire, bénis sois-tu encore pour ce matin, pour cette émission de la méditation du jour. Prends le plein contrôle Seigneur, bénis ce moment et cet instant, que la gloire te revienne et bénis toute oreille qui a encore été émission de ce jour, en nous puissant le Jésus de Christ. Amen. Enfant de Dieu, dès là où tu m'écoutes ce matin, que la paix, l'amour et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Enfant de Dieu, je veux dire que tu comprennes que nous sommes à la fin des temps. Je veux dire que nous prenions quelques temps, on peut pouvoir comprendre avec la grâce du Seigneur d'Esprit l'évangile de Matthieu 24. Pourquoi ? Parce que c'est un évangile qui nous parle des événements, n'est-ce pas, qui vont affecter le monde et même l'Église avant le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Enfant de Dieu, je veux dire que tu comprennes que le Seigneur sortant du Temple, c'est l'annonce d'un jugement. Cela prouve que la gloire divine n'était pas dans ce Temple, on n'était plus dans ce Temple, en forme de Dieu. Parce que chaque pas que le Seigneur Jésus faisait quand il était sur la terre, chaque geste, chaque action du Seigneur quand il était sur la terre, était très prophétique. Dans le livre de Matthieu 21, n'est-ce pas, à compter du verset 12, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, il dit, Voilà la raison pour laquelle le Seigneur ne pouvait pas rester dans ce Temple. Alors que les disciples, eux, étaient fixés sur l'apparence physique du Temple, le Seigneur était attristé par rapport à tout ce qui se faisait dans le Temple, car tout ce qui se faisait dans le Temple n'était pas à la gloire de Dieu. Le Seigneur dit, Ma maison se rappelait d'une maison de prière, mais vous, vous n'avez pas fait une caveine de voleurs. Le Seigneur va nous interpeller ici que plus le temps approche, plus nous devons faire de notre vie en tant qu'enfant de Dieu une vie de prière. Parce que le Seigneur ne peut pas démarrer dans la vie des chrétiens qui ne savent pas entretenir sa présence au travers de la prière. Rappelez-vous que lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le moment où il a fallu qu'il se quitte la terre, arrive à Gethsemane, c'est dans la présence du Père qu'il est allé se réfugier dans la prière. Il dit, la raison pour laquelle Dieu nous a donné ce Temple, c'était pour en faire la démo de sa présence à travers une vie de prière, à travers une vie de consécration. Ce que le Seigneur veut que nous comprenions, bientôt, certainement, il va arriver. Mais que faisons-nous de son Temple ? Son Temple est-il la démoire de la prière ? Ou son Temple est-il la démoire des voleurs ? La démoire de l'impurité ? La démoire de la souillure ? La démoire de la convoitise ? La démoire des démons ? Sache une chose, mon frère, ma soeur. Si tu ne laisses pas le Seigneur te délivrer, comprenez bien, tu ne peux pas être la démoire de la prière si ta vie n'est pas totalement délivrée par le Seigneur Jésus. Un chrétien qui n'aime pas la prière, un chrétien pour qu'il prie, qui est lourd, c'est la preuve qu'il y a quelque chose dans sa vie qui est contraire à la sainteté de Dieu. Il a même besoin de délivrance. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur est parti, pria à Gethsemane, les disciples dormaient. Et plus tard, que s'est-il passé ? Ils ont régné le Seigneur parce qu'ils n'étaient pas délivrés du poids de la chair. Quand tu n'es pas délivré, tu ne peux pas aimer la prière. Lorsqu'on va te demander d'aller prier ou de jeûner, tout ce qui est spirituel est un fardeau pour toi. Quand ce qui est spirituel est un fardeau pour toi, c'est la preuve que tu as besoin de délivrance. Alléluia. Et le Seigneur ici, alléluia, est en train de montrer aux disciples que je ne peux pas rester dans un tel temple. parce que le jugement de ce temple est déjà et ne t'aidera même pas à se manifester. Je vais te dire une chose. Actuellement, à l'heure où je te parle, il y a un jugement qui est en train d'arriver sur la terre. Pourquoi ? Parce que bientôt, l'Église sera enlevée. Alléluia, enfant de Dieu. C'est pourquoi toi et moi, rien que ce premier passage, le Seigneur sort du temple et ses disciples viennent pour nous faire remarquer les constructions. Alléluia. Mais le Seigneur ne s'arrête pas à cela. Je veux que tu comprennes une chose ce matin. Le Seigneur nous appelle à sortir de tout ce qui ne fait pas sa gloire. À sortir de tout ce qui n'entretient pas sa présence. À sortir de tout ce qui est pur, de tout ce qui est péché, de tout ce qui est soumis, de calomnie. Parce que le Seigneur peut prendre une Église est sainte et irrépréhensible dans la paix. Que toi et moi fassons partir de cette Église. Au nom puissant du Seigneur Jésus, que Dieu n'est pas à toi. Que tu sois béni. Amen. Amen. Amen.